On apprend à se connaître sur des trucs comme ça, c'est que moi à un moment donné, ça m'énerve. Bon, parce que j'ai bu, donc forcément je suis dans une réalité augmentée, et bam, et je lâche des billets comme ça, je dis « qu'est-ce que tu veux, tu veux de la thune, machin ? » Il faut que tu saches un truc, avant tout ça, on a fait la route de la soif. Et on a appris à se connaître, parce que lui et moi, on ne se connaissait pas avant ça. Et au départ, on était partis boire un peu. Comment ? Tu bois, toi ? De l'eau, beaucoup. Mais c'est quoi cette question, tu bois ? Je ne sais pas, parce que du coup... Nous sommes des êtres de lumière, nous profitons de tout ce que le monde nous offre. Et juste pour en revenir à ce travail de précision, toi, tu n'avais pas fait de travail de doublage ? Tu n'as encore jamais fait de doublage de décennement ? Si, si, Ted. Je suis la voix officielle de Ted Lourson. Je ne savais pas Ted Lourson, mais en tout cas, c'est ça qu'on rapproche. Chez Ted Lourson, c'est que tu peux être homophobe, tout ce que tu veux. Ça passe dans la boule de Ted Lourson. Ça passe dans la boule de Ted Lourson. Non, mais surtout, il y a aussi ce truc, quand on a fait la route de la soif, il y a une narration aussi. Oui, bien sûr. Enfin, tu vois, ça s'apparente à ça. Puis, il y a un théâtre aussi. Oui, mais ça, c'est après. Je ne pensais pas un jour faire du théâtre dans ma vie, mais ça, c'est après. Mais au départ, on a ces images, on a tous ces trucs. Moi, je me rappelle une séquence, écoute. Je vais la raconter. Je suis quand même entouré de gens bienveillants. Et on est au Bahamas, on est dans une cave. Un mec, c'est un des dix plus gros mecs qui a la plus grosse cave au monde. Machin, tac, tac. Bahamas, c'est avec Jimmy Saint-Louis ? Non, 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 c'est pas avec Jimmy. On était avec Michael O'Keele Williams, un acteur qui a disparu, qui jouait Omar dans The Wire. Voilà, voilà. Et donc, on se rencontre. Et puis, on se rencontre, on est au Bahamas. On se rencontre dans vraiment la représentation, mais très mauvaise des Bahamas. C'est une espèce de grand truc que j'ai retrouvé à Dubaï, par exemple. Machin, c'est une espèce de parc aquatique, de merde, avec l'hôtel. Le truc pour les Américains, quoi. Le Center Park à l'Américaine. Et moi, déjà, sur l'anglais, je suis sûr de rien. C'est-à-dire que ça m'est arrivé de rester un peu plus de deux semaines à New York ou autre. Tac, je retrouve certains automatismes. Mais là, à froid, tac, bam, je tombe sur le mec, on discute. Et voilà, Michael K. Williams, un mec classe, voilà. Bref, donc on s'entend. Et puis, il est du coin, il est des Bahamas. Donc, il nous balade. Et on va chez ce mec. Et bon, je vais essayer de synthétiser au possible. En fait, moi, je reviens de Dubaï dix jours avant, parce qu'on fait des sets avec Cut Killer. On fait un hold-up et on revient. Parce que nous, on n'aime pas Dubaï, en fait. Mais par contre, ces gens, enfin voilà. Et donc, je reviens et je ne sais pas pourquoi. Tu dis ça. Écoute, toi, m'attends. Je vais dire, mais j'ai expliqué pourquoi. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, je ne sais pas, j'ai apporté des affaires. Et dans une des vestes, je retrouve des billets que te donnent les gens de Dubaï. Et on est en train de faire un set, machin. Et je trouve que le mec, il a une cave de dingue. Il nous a montré l'endroit. C'est pas la première fois que, tu vois, je suis allé, même à Reims, dans des caves, des trucs juste qui étaient des garnisons avant. Ou les mecs, ils ont repris pour du champagne. J'ai vu des choses, voilà. Sauf que le type est censé être, tac, et il nous file que du rhum, tu vois, qui est tourné vers le marché américain. Donc très mélasse, d'Amérique du Sud, enfin... Ça, c'est ce que tu dis. Ouais, mais pas quelque chose. Mais on le voit, c'est quoi ? Mais on le voit, c'est quoi ? Et donc on le voit, on le voit. Et c'est pour te dire que... Oui, mais la séquence a duré longtemps. Voilà, et on apprend à se connaître sur des trucs comme ça, c'est que moi, à un moment donné, ça m'énerve. Bon, parce que j'ai bu, donc forcément, je suis dans une réalité augmentée. Et bah, mais je lâche des billets comme ça, je dis, qu'est-ce que tu veux, tu veux de la thune, machin ? Et on a eu ces conversations-là ensemble, où les mecs me disaient, enfin, donc Reza et autres, Alex Danchamp, me disaient, mais nous, on n'est pas juste là pour faire du yélé, tu vois, on est là aussi. Et c'est comme ça qu'on a appris à se connaître aussi. Donc tu comprends, quand je monte sur un projet comme Gang Stories, tu sais ce que j'ai à faire ? Les mecs les écoutent parce que je sais qu'on est... J'ai un pote dont le père est imam et a dit, à propos de moi, il a enlevé ses chaussures et ça sentait pas. Et l'autre a répondu, vous avez appris à vous connaître à ce moment-là. Et bah, sur des trucs comme ça, on apprend à se connaître. Non, non, mais t'as vu ça ? C'est de revenir à toi. Appelle-moi lui.